Bonjour, vous êtes député En Marche de Giron. Ce paradoxe, vous l'expliquez comment ? Vous y répondez comment, surtout ? Oui, ces chiffres sont extrêmement intéressants parce qu'on voit bien que cette mobilisation de demain, c'est la mobilisation de toutes les anxiétés de notre société. Ça va au-delà de la réforme des retraites. Maintenant, la réforme des retraites a été présentée, a été comprise sur ce principe d'universalité. C'est là un changement de modèle complet pour préserver ce système de retraite par répartition. Mais dans un même temps, il faut amener des précisions, en effet, parce qu'il y a un certain nombre des anxiétés qui s'expliquent sur les détails de la réforme, du point. Mais ce que nous souhaitons faire, c'est favoriser les plus précaires. Je pense notamment aux femmes avec des enfants qui auront le point valorisé. Christophe Castaner le disait juste avant sur ce plateau pour les métiers à risque, où là aussi, le point aura une valeur plus lourde. Donc il faut maintenant aller dans les détails de cette réforme, rassurer. Et on le voit finalement redoubler de pédagogie parce que cette réforme, elle est nécessaire quand on regarde tout ce qui se passe en Europe. Tous les pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ont un âge de départ, l'âge pivot à 65 ans. On ne peut pas continuer à être sur un âge pivot à 62 ans et à continuer à faire qu'un euro cotisé à la SNCF soit différent d'un euro cotisé dans les hôpitaux. — Donc c'est de la justice. — Parce que la SNCF ne fait pas partie du projet de réforme des retraites. Ça, c'est a priori, en tout cas, de ce que l'on sait pour l'instant. Vous dites que les Français ont compris cette réforme. Mais c'est l'opposé de ce que vient de nous dire Bernard ici. Lui, il dit au contraire, au contraire, c'est dans quelque sorte, corrigez-moi si je me trompe, Bernard, mais la mobilisation de l'incompréhension. — Oui. Il faut redoubler de pédagogie. Et c'est ce pourquoi je suis là ce matin pour expliquer et rassurer nos concitoyens. Cette réforme, elle est faite pourquoi ? C'est pas par plaisir qu'on se lance dans une réforme comme celle-ci qui est explosive. Cette réforme, elle est menée pour sauver le système des retraites par répartition avec ce principe qui est un nouveau principe, le principe de l'universalité. Aujourd'hui, notre société, c'est la fin des corporatismes. Mais fin des corporatismes, c'est aussi fin des réflexes parfois un peu sectaires. Il y a des postures politiciennes. Et moi, je le regrette. Le dialogue est toujours de mise. Le haut-commissaire Delevoye rendra un certain nombre de points précis dans les jours à venir. Donc les portes des ministères sont ouvertes aux syndicats. Et je crois que c'est dans le dialogue qu'on construit ce genre de réforme. Et ça revigorerait le corps social. Et en même temps, ça n'affaiblirait pas la capacité du gouvernement à réformer ce pour quoi nous avons été élus. Dans un instant, on va rejoindre Yves Verrier qui est secrétaire général de Force Ouvrière. Il est avec nous. Il va vous répondre directement en quelque sorte. Bernard Sannès, d'abord votre réaction à ce qui vient d'être dit. Il y a un paradoxe. C'est dans la gestion du conflit et du pré-conflit par l'exécutif. L'exécutif a démarré effectivement et est entré dans cette réforme. On le voit depuis qu'on mesure ce principe d'universalité dont parlait M. le député à l'instant avec plutôt un soutien de ce principe. Mais finalement, plus les jours sont passés, plus les semaines ont passé, plus on a eu l'impression qu'il y avait de la complexité. Certains diront un flou. Et ce qui était perçu et voulu par le gouvernement comme une période de concertation a finalement inquiété les Français qui se sont dit « on nous prépare quelque chose qui ne nous est pas dit ». Et donc le gouvernement aujourd'hui doit sortir de son ambiguïté s'il veut rassurer. Il doit préciser maintenant les modalités de la réforme. Vous savez, la réforme des retraites, c'est quelque chose de très particulier. Il y a des réformes sur lesquelles on le regarde de l'extérieur, mais on se dit « je ne suis pas concerné ». Là, on est tous concernés, donc chacun veut savoir son impact personnel. Yves Verrier, vous avez peut-être entendu Benoît Simian. Lui dit que cette réforme des retraites, finalement, c'est en quelque sorte la fin du sectarisme, des corporatismes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est du vent. C'est du vent. Ce que le gouvernement vend, c'est du vent. Il nous dit « universalité ». On a déjà un droit universel à la retraite. Tout ça, c'est des mots qui ne sont pas avec un contenu. On nous dit qu'on va valoriser les interruptions de carrière, notamment pour les femmes. C'est déjà le cas. Il y a ce qui s'appelle le fonds de solidarité vieillesse. Tout ça, c'est du vent pour justifier autour de mots qui ont l'air sympathiques, universalité, un euro cotisé vaudra les mêmes droits. Tout ça pour justifier la suppression du système de retraite actuel et pour que demain, ce soit l'État, les gouvernements qui mettent la main sur les retraites et qui pilotent définitivement les retraites. Et on l'a bien vu ces temps derniers. L'objectif, ce sera systématiquement de réduire le coût des retraites. Ça touchera aux pensions, pensions plus faibles ou obligations de travailler plus longtemps pour ceux qui auront du travail. Yves Verrier, la mobilisation de demain, qu'est-ce qu'elle peut ? Qu'est-ce qu'elle va changer selon vous ? Ce qu'elle doit changer, c'est faire en sorte que le maximum de salariés se mettent en grève demain, y compris dans le privé. Et je le dis, encore une fois, 18 millions de salariés du régime général avec le régime complémentaire seront directement touchés par cette réforme. Donc ça n'est pas simplement les régimes spéciaux, loin s'en faut. Donc ce qui est important, c'est que le maximum s'y mette. Et si on est vraiment très, très nombreux, le gouvernement devra écouter. Et si on est vraiment très, très nombreux, les conditions de la poursuite de la grève, si le gouvernement ne veut pas nous entendre, seront réunies. Donc voilà, l'enjeu, il est celui-là, dès demain. Merci Verrier, merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans le live BFM. Merci aussi Benoît Simien d'être venu sur ce plateau ce matin. Merci Bernard pour ce sondage et vos explications.